Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie d'être venu m'interviewer, me voir, car je suis très content de vous recevoir en tant que Suisse, un pays neutre et qui de tout temps a réservé un accueil sympathique à tous les réfugiés politiques. M. le Président, que pensez-vous des mesures de clémence, des mesures d'amnistie prises par le gouvernement français ? J'en ai été informé à Belle-Île. J'ai été satisfait d'abord et j'étais très content. En particulier, j'ai été très content pour mes compatriotes au nombre de 200 qui étaient condamnés à mort. Les premières mesures qui les ont graciées sont véritablement un geste, même plus un geste humanitaire, un acte de courage en des circonstances particulières, et aussi un choc susceptible de créer un choc psychologique au sein du peuple algérien, du Maghreb, du monde arabo-islamique et sur le plan international. M. le Président, ne pensez-vous pas justement que ces mesures de clémence sont essentiellement, on peut les considérer, veux-je dire, essentiellement comme un acte politique ? Je préfère au lieu de dire des mesures de clémence, car en réalité, nous qui avons souffert beaucoup et qui avons sacrifié notre vie pour la liberté, nous préférions les qualifier de mesures de sagesse politique. De sagesse politique. Vous pensez donc que ces mesures créent un climat favorable pour ramener une paix en Algérie que le monde entier, le monde libre souhaite, n'est-ce pas ? Très certainement, les mesures sont susceptibles de préparer un climat de compréhension et de rapprochement entre tous ceux qui, en Algérie, sont intéressés pour trouver une solution au problème algérien. Une solution, c'est essentiellement des interlocuteurs, ne pensez-vous pas ? Naturellement, il n'y a pas de solution à l'heure actuelle sans une conférence de la table ronde autour de laquelle tous les représentants qualifiés du peuple algérien, en présence du gouvernement français, pour essayer de trouver une solution à ce problème. Qu'entendez-vous, M. le Président, par représentants qualifiés ? Eh bien, messieurs, si j'insiste sur le mot, ou du moins si je prononce le mot, il ne m'appartient pas de désigner les interlocuteurs. Le gouvernement français a certainement assez de renseignements sur les événements algériens pour lui-même juger, apprécier quels sont ceux qui, véritablement, représentent le peuple algérien. M. le Président, qui peuvent être, d'après vous, ces représentants ? Les élus du peuple algérien à l'Assemblée nationale ? Les représentants du MNA, comme vous, ou même les représentants du FLN ? Je suis mal à l'aise, parce que je suis moi aussi dans la bagarre, et je pense que je laisserai le soin à ceux qui sont chargés de trouver une solution au problème algérien, d'inviter ceux, véritablement, qualifiés, pour travailler, afin de trouver une solution à ce problème. Une solution à ce problème, quelles sont vos conceptions à ce sujet ? Il est évident que je me réserve, Inch'Allah, de les expliquer devant la conférence de la table ronde, si le gouvernement français me fait l'honneur de m'y inviter. Cependant, si vous voulez bien, je vous dirai, je suis moi-même le fondateur du nationalisme algérien et l'organisateur de ce peuple pour le combat, pour sa liberté. Il est évident que j'ai parlé du nationalisme algérien, et aussi, j'ai parlé avec un langage très énergique, puisqu'on m'a qualifié à l'époque d'agitateur, d'extrémiste, quelquefois, d'ailleurs, à tort, de panislamiste, de panarabisme, et bien, non, il fallait que j'emploie des moyens pour réveiller notre peuple. Et une fois réveillé, et une fois la matière prête, on essaye de lui donner la forme que l'on veut. Et bien, autour de cette vie mouvementée, j'ai donc d'une part créé ce nationalisme, mais aussi, j'en ai éduqué le peuple. Et je lui ai appris à pratiquer un nationalisme libérateur, un nationalisme qui ressemble à ceux des Français de 1789. Dans cette période de lutte, j'ai lu beaucoup, j'ai pensé beaucoup, et j'avais un grand souci à propos de cette solution, et comment créer une vie dans un pays où il y a plusieurs populations, plusieurs races, plusieurs religions. Il fallait donc trouver une solution susceptible de satisfaire les uns et les autres, tout en restant dans la démocratie et la liberté. Je ne vous cache pas que ce fut pendant longtemps pour moi un problème. Mais j'y ai travaillé, j'ai pensé, et je suis arrivé à peu près à me contenir dans ce que je vais vous dire, à savoir l'indépendance de l'Algérie, un État algérien, dans un Commonwealth du type anglais, France-Maghreb et France-Afrique. Monsieur le Président, vous venez de donner là ce qui est votre solution, votre thèse. Ne pensez-vous pas que celle-ci risque de se heurter aux conceptions même de certains Français, de certains Européens ? Je pense à la circonstance à ceux qui, en Algérie et notamment à Alger, ont réclamé par des manifestations encore ces jours derniers, avant même que l'Assemblée nationale ne siège et délibère, ont réclamé une intégration de l'Algérie. Tout le monde sait que j'ai combattu très énergiquement l'intégration. D'ailleurs, le général de Gaulle lui-même ne s'est jamais prononcé pour l'intégration. Je trouve là une grande sagesse politique. L'intégration est contraire aux aspirations du peuple algérien. En conséquence, je constate que mes compatriotes algériens non musulmans restent encore sous l'empire de la passion et de cette suprématie politique, économique, administrative qu'ils ont réalisée et dont les conséquences sont aujourd'hui précisément à la base du drame algérien. Mais comment alors leur faire entendre raison et comment promouvoir le peuple algérien tout entier ? Je pense que tous les Algériens non musulmans ne sont pas pour la politique d'intégration. Et certainement, une partie de cette population considère l'évolution du peuple algérien dans son ensemble contre à l'autre qui reste encore sur ses positions, j'espère qu'elle finira par comprendre et tenir compte de l'évolution de notre peuple. Elle finira par comprendre car et la minorité française et le peuple algérien sont condamnés à vivre ensemble. Il nous appartient donc aussi bien nous, peuple algérien, et la minorité française pour trouver une manière de vivre dans une Algérie libre et indépendante. Comment obtenir d'ores et déjà un cessez-le-feu ? Comme je vous le disais il y a un instant, j'ai préconisé la conférence d'une table ronde en présence d'un représentant qualifié de notre peuple et du gouvernement français sans préalable politique ni exclusive. En conséquence, c'est au sein de cette conférence qu'on examinera ensemble tous les aspects du problème algérien pour aboutir précisément à ce cessez-le-feu. Merci.